Bon les gars cette vidéo on va tester les vacs totalement faux sur Bloxfrut Ils vont peut-être nous permettre d'avoir des fluides de l'XP et même beaucoup d'argent Enfin bref sur ce nous perdons pas de temps c'est parti Bon ok les gars premier life hack celui-ci va nous permettre d'avoir un style de combat gratuitement On va dépenser 0 belly Il faut simplement suivre les étapes Bon bah les gars s'il y a pas de belly et de frogman à dépenser moi je suis clairement là Hey ouais faut pas plier qu'on fait partie de la team Rav avant tout Bon ok il récupère la quête pour faire les électriques l'OV2 Il les a clairement pas fait non mais tu crois qu'on a le temps mon gars Bon ok il a terminé sa quête mais non 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 il va pouvoir aller les acheter Et est-ce que je dois vous rappeler que ce style de combat coûte vraiment super cher Bon il va parler au NPC et ça coûte 3 millions de belly 5 000 fragments c'est énorme Ok il fait le riser de characteur et en même temps il va acheter le style de combat Ne me dites pas que ça fonctionnait quand même Mais wesh il a eu les électriques l'OV2 et en plus de ça il a eu le titre Par contre j'ai bien l'impression qu'ouai il a dépensé 0 fragments 0 belly Si on revient en arrière et regardez dans la vidéo bah il a clairement le même nombre Mais wesh non c'est trop cheaté Et dire que j'avais dépensé une tonte de fragments et de belly pour acheter ce style de combat Et que j'aurais pu les avoir gratuitement Non on doit aller tester ça Ouais bon les gars d'un coup on sache de skin Forcément je suis allé sur le petit compte qu'est sur le go et j'ai vraiment tout sur le jeu Et j'ai même encore le style de combat de base qu'on débloque dans le C1 Ouais non c'est vraiment un compte qui a été fait à la va vite Bon j'ai quand même Ringo Koubouda et Fils d'Acide On est pas là pour parler de la beauté du skin mais on va aller faire le test avec les électriques l'OV1 C'est parti Et j'ai que 20 000$ donc j'ai vraiment pas l'argent pour l'acheter Il coûte quand même 500 000 et je peux pas l'acheter parce que je suis pauvre Bon j'espère que cette technique de ra va fonctionner Ok let's go On va aller chez le mad scientist On va lui parler Et au dernier moment quand on va l'acheter on va réciter notre perso C'est parti On réalise le personnage et au même moment on achète le style de combat Ok normalement ça l'a fait Je sais pas si j'ai réussi les gars Eh ouais non y'a clairement rien Alors je crois que j'ai pas été si rapide Et en plus de ça ça va vous téléporter ici Je vais devoir me retaper tout ce chemin C'est vraiment super loin par contre J'étais sur l'île skype et à pourquoi vous m'avez téléporté ici Et seules les personnes qui ont déjà fait un live act sur leur compte ont le droit de s'abonner Ok on va s'équiper un bateau et on va y aller Je m'arrêterai pas tant que j'ai pas réussi Ok les gars c'est parti on est enfin arrivé J'espère que cette fois ci ça a fonctionné Allez go on va lui parler Et au même moment où on reset On va cliquer sur le style de combat 3, 2, 1 Let's go on apprend Est-ce que j'ai réussi ? Je crois pas que j'ai réussi les gars J'ai été assez rapide Eh ouais j'ai encore le style de combat de base On va essayer de faire la même chose avec les darksap cette fois ci Allez l'une baissez juste là On va essayer de lui acheter le style de combat qui coûte lui aussi cher Allez s'il vous plaît j'espère que ça a fonctionné On lui parle c'est parti Et au même moment du coup où on reset On apprend le style 3, 2, 1 Let's go on a pris le style de combat Normalement c'est bon là j'ai été assez rapide Eh ouais non ça fonctionne toujours pas Je sais pas comment le mec a fait Mais ce qui est sûr c'est que pour nous ça a pas fonctionné On passe au prochain c'est parti Ok les gars bon pour le prochain On va essayer d'avoir énormément d'argent Ouais même si j'ai 14 millions de dollars Ok je vais appeler ça les bellies Parce que sinon vous allez m'insulter dans les commentaires Mais bon ils m'en font toujours plus Là je suis clairement pas assez riche Je rappelle que pour avoir le titre le plus rare en termes d'argent C'est 50 millions de bellies sur le jeu Et tu développes The Richest in the World Alors ce titre croyez moi je vais l'avoir Peut-être pas aujourd'hui mais je vais l'avoir un jour Du coup Let's go vous l'aurez compris Pour le prochain life hack On va essayer d'avoir de l'argent à l'infini Du coup Bloxroot Infinite Money glitch Et normalement avec ces glitch là On pourrait se mettre vraiment super bien Il y en a énormément Je sais vraiment pas lequel choisir Oh les gars on va prendre celui qui a fait 154 000 vues Il a l'air d'être cool vraiment Allez c'est parti On va se le visionner Dans un premier temps il est dans le 6 ans Et je vois pas comment tu peux faire de l'argent à l'infini ici Il a récupéré un coffre Et ça lui a donné 270 dollars Ok ensuite Il récupère des coffres à 300 dollars C'est sérieux là C'est ça ta technique mon gars Bon il va se rendre dans la grotte Il va faire quoi ensuite Il va récupérer les coffres à nord Non mais vraiment Ta technique elle est claquée mon pote Une fois qu'il a récupéré tous les coffres Il nous dit de 100g de serveur Et de relancer le jeu Mais mon gars tu récupères que 800 dollars Sur tes coffres Ils sont claqués Non ne me dites pas qu'il va refaire cette technique De récupérer les coffres Parce que franchement il perd son temps le mec Et il va récupérer les coffres Non vraiment Faut lui montrer c'est quoi les gars De se faire de l'argent à l'infini Là mon gars tu perdes juste ton temps Ok les gars Là on a une vraie technique En plus de ça Elle a été likée que 257 fois C'est très peu Ça veut dire que personne ne connait la technique Il va récupérer la quête Chez le marine Et il va prendre la première quête Qui est le vice-amiral Ok ensuite Il va se rendre chez le vice-amiral Et il va le tuer Ouais mais forcément Vu que le mec il est joué Il l'a tué d'un coup Et là j'arrive pas à voir Combien il a pris Il a pris beaucoup d'argent Et beaucoup d'XP Et il nous dit de 100g de serveur Et de prendre une tonne d'argent Ok let's go les gars Une fois dans le 6 On va se téléporter sur le fortress de la marine Et le vice-amiral il est là Par contre j'ai bien l'impression On va récupérer la quête du vice-amiral Qui nous donne du coup 15 000 bellies Et 415 000 XP Ouais bon c'est pas ce qui manque Vu que je suis level max En plus de ça vu que j'ai le premium Et le faudeur genre Je vais faire prendre 30 000 bellies Allez let's go On confirme la quête Et on va aller se faire le vice-amiral tout de suite Et il est pas là Non mais il est jamais là ce boss C'est pas grave On va se faire du serveur Et espérer de le retrouver Allez let's go On va aller se faire de le trouver du premier coup Boom celui-ci Ouais ouais les gars Je suis trop chanceux J'ai trouvé le serve du premier coup Bien sûr on choisit le côté pirate Parce que nous les pirates On a 8,3 millions de bounty Et ils sont pas sérieux là C'est quoi ce skin là Oh Non mais j'ai le skin du loup Je suis dans le tier 1 En fait Bloxion T'as décidé de me troller aujourd'hui C'est pas possible Ok on va recette le perso Et moi je vais récupérer mon skin Je veux pas de ce skin horrible Ok là c'est mieux Le skin du prou Bon allez let's go Le vice-amiral On va clairement t'éclater mon pote Boom Oh là là Il est super simple T'es pas mort là sérieux là Non mais Tiens t'as ce fait 31 500 bellies Et 455 000 XP Avec le faudeur Ça fait quand même un bon total Et si on fait cette technique à répétition Et qu'on sache de cerf Ça peut faire vraiment beaucoup Sachant que ce boss Il est jamais tué presque Je suis actuellement à 14 124 000 dollars Et on verra bien le résultat dans 10 minutes Déjà au bout de 5 minutes On a presque fait 150 000 dollars Donc je vais dire que la technique fonctionne plutôt bien Allez c'est parti mon gars Je vais t'aider Des liches de feu Boom 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 Oh là là Le boss il est trop simple En plus on a boucle au manteau On a repris 31 500 dollars Ouais non franchement La technique va trop vite Et du coup avec ce boss Qu'on va tuer Ça va faire tout pile 10 minutes Et on aura fait presque 400 000 dollars A moins de 10 minutes C'est énorme Je rappelle qu'on était à 14 15 15 000 Ouais un truc comme ça Et là on est à 14 16 16 000 Alors ouais sur l'IFAC Pour faire des boss Il est incroyable Je pense que dans 6 1 C'est le meilleur moyen Où se faire des bellies Et même pour ceux qui ont la flamme de farm Et qui sont 6 2 ou 6 3 Bien faites cette technique Elle est trop cool Enfin bref On passe au prochain C'est parti Allez c'est parti les gars Proche à l'IFAC Et c'est une personne Qui a trouvé un glitch sur le jeu Là on remarque Qu'il est sur l'Enderwater City Et que c'est dans 6 1 Il va aller sauter dans le tourbillon Et il utilise Wesh Le fruit du quick T'a totalement bougé les gars Regardez comme il va vite Mais non mais les gars C'est super man C'est pas possible Ok on va revisionner ça Parce que le mec va super vite Au moment où il va sauter dans le tourbillon Il va utiliser l'attaque quick punch Et il va aller ultra vite Non faut qu'on teste ça Je sais pas si on peut le faire Avec tous les fruits Mais on va tester Allez c'est parti On s'équipe le bâton le plus rapide Qui est l'enforceur Et non je veux pas équiper ce bâton Moi je veux le bâton payant Wesh Je m'étais trompé d'NPC C'est celui-ci Le bâton de forceur Let's go Non mais attendez J'allais clairement y aller en bateau Alors que j'ai le fruit du portal en permanent Ouais bon des fois Je fais des choses bizarres Je suis d'accord Attends le fruit du portal en permanent Forcément on se déplace plus en bateau Allez let's go On va s'éléporter du coup Souvarine Il est juste là Et c'est bon Bon normal avec le fruit du tango Ça devrait fonctionner Regarde il y a l'attaque X Qui fait à peu près le même mouvement Regardez ça Ça dash vers l'avant Allez c'est parti On va y aller En même temps on utilise l'attaque X Ok ça a pas fonctionné Non mais c'est quoi ce bug bug Bon c'est pas grave On va manger le fruit du quake On va dans l'inventaire Et après tout j'ai tous les fruits du jeu Ouais les gars Faites pas attention à tous ces fruits Les gars c'est rien ça Ouais non je vous dis que c'est rien les gars Faites pas attention à ces fruits On va manger le fruit du quake On en a 4 C'est pas grave Le fruit du séisme Après tout ça coûte que 1 million de dollars C'est pas beaucoup Allez de toute façon On est riches On mange le fruit Ça nous fait pas peur Ok on a toutes les masteries Et normalement ça devrait fonctionner On va dans le téléporteur Et en même temps on l'utilise Wesh les gars Ça va fonctionner C'est quoi ce délire Oh je crois que c'est parce que j'ai lâché l'attaque Faut la maintenir Mais le glitch il est insane Ok on va test Let's go C'est parti on se téléporte On utilise le broyer d'air Et c'est quoi ça C'est un flop ça Et pour les glitchs comme ça Je suis vraiment nul Je l'ai réussi une fois Mais c'était à moitié Non franchement vous êtes partout Vous êtes les goutes la team MK Ouais je vais peut-être te comprendre C'est peut-être parce que j'ai fait la full awoke du fruit Et qu'il faudrait enlever la awoke de la première attaque Et j'ai utilisé le fruit du portal pour me téléporter Et j'ai gaspillé un quake pour rien Oh je suis vraiment nul Bon j'espère que ça a fonctionné Leur wakening expert Let's go On va enlever la première attaque Z Et normalement ça aurait fonctionné là Le punch tremblement Let's go Bon on est de retour Et là je peux vous dire qu'on va réussir Ok let's go Punch tremblement C'est parti Wesh on avait réussi Bon on va essayer de faire la même chose avec les dark steps Let's go On y revient On utilise les dark steps Et wesh Regardez le bug Il est insane Regardez la vitesse à laquelle je vous déplace Les gars c'est incroyable Normal le glitch fonctionne bel et bien en fait Il fallait simplement utiliser les dark steps Mais wesh les gars C'est quoi cette vitesse de dark steps Ah ouais non vraiment pour le coup Il fonctionne bel et bien Bon bah finalement J'ai mangé deux fruits Je crois que pour rien Mais le glitch fonctionne bel et bien Il est incroyable en fait Ok bon les gars on passe au prochain C'est parti Le prochain life hack Et là on est sur une technique Pour avoir le léopard dans le C1 Et c'est sûr à 100% Enfin c'est ce qu'il dit Bon ok on visionne la vidéo tout de suite C'est parti Il va rentrer un code Mais là on voit rien mon gars La fois que je lui montre le code Ok slash mythical fruit dans le C1 Est-ce que ça a fonctionné à votre avis Il va acheter le fruit Let's go Il est à random Il va aller dans l'inventaire Et il a eu quoi ? Le fruit Le fruit du léopard Ouais Non c'est pas possible Non je n'y crois pas les gars Dans le C1 C'est impossible Le fruit du léopard Le fruit le plus cher du jeu Le plus rare du jeu Et ouais il a bel et bien son inventaire Alors est-ce que c'est un store ou pas ? En tout cas ce qui est sûr C'est qu'il a le fruit du léopard Dans le C1 On va s'éléporter au biome jungle Et on va aller faire ce glitch Ok bon on va d'acheter On va faire le slash Mythical Fruit Et en espérant que ça fonctionne Let's go On fait le code Et en espérant qu'il fonctionne Je ne peux pas utiliser cet e-bot Comment ça ? Ok on va essayer Slash Mythical Fruit Et normalement ça devrait fonctionner Let's go Le code est mis Voilà c'est le fruit du cacha S'il te plaît Bon grabbe le sparflop J'espère bon que je vais avoir Un fruit mythique 3, 2, 1 Let's go On achète le fruit de la lumière Ok Alors non franchement C'est plutôt cool Surtout dans le C1 Vu que j'en ai 8 les gars Je crois qu'il fait peur On le donner à quelqu'un Ecoutez je vais lui passer à lui En espérant qu'il lui fasse plaisir Le fruit C'est quand même le fruit de la lumière Mais c'est pas un fruit mythique Après tout pour le C1 C'est plutôt cool Bon allez ce que je propose On s'est passé au prochain C'est parti Bon ok les gars pour ce life hack On serait sur un tout nouveau bug Avec Bouddha Qui nous permettrait D'être tout minuscule Ok en vision de ça Il est dans le C2 Et il va aller voir le Awakening Expert Il va lui parler Et il va enlever l'attaque Z Ok Ensuite il va prendre le fruit du Bouddha Et il va utiliser la transformation Ouais elle est vraiment petite Il va reparler au Awakening Expert Il va activer cette fois-ci l'Awakening Ok Et il va se retransformer Mais wesh Il était déjà transformé Comment ça se fait ? Il va se détransformer Et c'est un mini Bouddha Regardez comme c'est stylé Ouais il a clairement la couleur d'un Bouddha Ah ouais non le glitch est à l'air insane Il faut qu'on teste ça Bon allez c'est parti On est arrivé C2 On va se téléphoner sur le café Et on va équiper le fruit du Bouddha Bah ouais les gars C'est ça d'avoir la chance D'avoir des fruits permes Ok let's go Fruit du Bouddha T'es où ? T'es juste ici On l'équipe Et on va aller se rendre Chez le Awakening Expert Qui est sous le café Ouais bon je galère un peu A descendre là C'est pas normal Ok on va lui parler Et dans un premier temps On va enlever la Awakening du Z On va se transformer Et on est tout minuscule Ah ouais pour le coup Le collier de la team MK Il est super beau là Bon c'est parti On va reparler au Awakening Expert Et cette fois ci On va réactiver le Z Et on va se transformer Let's go On se transforme Et là on va se détransformer Et normalement on aura la couleur du Bouddha On se détransforme Mais y'a rien là Il s'est foutu de nous le type Ouais ou alors J'ai fait quelque chose de mal C'est pas normal Ça va pas fonctionner Ok on va se retransformer avec Bouddha Let's go Et les gars j'ai fait le glitch Mais je peux plus me détransformer C'est bien que je vais rester à Bouddha Transformer à vie là C'est pas normal Ouais non mais j'essaie de me détransformer Ça fonctionne toujours pas Ouais au final ne faites pas les gars Vous allez rester bloqué à Bouddha Ok j'ai récité le perso C'est bon Ouais bon à part faire bugger mon personnage Il a rien fait du tout son glitch Ok les gars prochain life hack Celui-ci va nous permettre d'avoir Deux fruits en même temps Dans un premier temps On aura besoin du fruit permanent Bouddha D'un autre fruit perm Et d'autoclick Mais qu'est-ce qu'il nous raconte On fera jamais ça sur le jeu Ok première étape Il va se transformer avec le Bouddha Ensuite il va sélectionner L'autre fruit perm Qu'on va avoir en glitch Et il va spam Click sur le bouton Équipé du dragon Et en même temps Il va se détransformer Wesh ça a fonctionné les gars Le mec il a clairement Le fruit du Bouddha En même temps le fruit du dragon Mais c'est quoi ce glitch de fou Mais ça doit être incroyable ça Ok bah ça tombe bien J'ai les deux fruits perm On va là à l'extérieur Et du coup on a le fruit du Bouddha Dans l'inventaire Dans un premier temps On va se transformer avec Bouddha C'est fait Ensuite on va se rendre dans le shop Et on va équiper le fruit du dragon Qui est juste là Let's go Et bien sûr Si on le fait on pourra pas C'est pour ça qu'on va spam Click sur la touche Et en même temps On va se transformer Let's go Je spam Je spam Je spam Et on se détransforme Ok les trucs on a réussi Mais les gars Je vais te réussir le glitch Wesh du premier coup Et normalement Je peux utiliser le fruit du dragon Mais wesh les gars C'est quoi ce glitch de taré J'ai la transforme du Bouddha En même temps Je peux utiliser le dragon Non le glitch est incroyable Les gars pour le coup C'est le meilleur glitch du jeu Je veux recevoir Regardez ça Les mecs qu'est-ce qu'il veut Lui attention mon gars Déluge de feu Bon 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 Oh là 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 Ça doit être trop cheaté Bon par contre Le truc c'est que vous êtes super lent Est-ce que je peux utiliser Spikey Trident Attention viens là mon pote Et ouais Non c'est un peu bizarre par contre Imaginez on utilise la transformation Let's go Et ça a rien fait Ouais Non si on se détransforme Je suis toujours un Bouddha géant Mais wesh La transformation du dragon N'annule pas ça Mais c'est trop cheaté en fait Bon bah les gars Réalisez le de votre côté En tout cas ce qui est sûr C'est que ce glitch Il est incroyable Il y a rien à dire Enfin bref Clique sur la prochaine vidéo N'oubliez pas de liker Et sur ce moi c'était Malico Je vous dis à la prochaine les amis Ciao ciao